C'est Capricorne, très heureuse de vous retrouver, je veux vraiment vous remercier pour l'accueil fait à ma tarologie, je vous lis avec grand plaisir et je vous réponds avec encore plus de plaisir, je suis vraiment pleine de gratitude pour cette bienveillance, cette énergie positive, cette communauté de positivité qu'on est en train de se créer, c'est absolument génial, merci à vous. Je ferai un live probablement gratuit pour tout le monde bien sûr, puisque je suis dans la gratuité, les vidéos ne sont pas commercialisées et je peux vous remercier de toute cette abondance que vous m'offrez et j'espère qu'en retour je vous fais du bien. Alors aujourd'hui on est là pour faire un petit peu un point d'étape, un point sur mes guidances d'avril, voir si vous tenez le cap malgré un petit peu cette ambiance un peu bad mood du moment, avec des énergies qui sont quand même relativement basses, en tout cas au moment où j'ai fait les guidances, ces énergies étaient très puissantes, très hautes et là je les ressens beaucoup plus mitigées. Alors j'ai ressorti votre carte qui était une très jolie carte, la carte numéro 1, la carte du chemin qui s'ouvre à vous, un nouveau chemin lumineux qui s'ouvre à vous et donc voilà, moi j'ai envie de savoir si vous tenez le cap et qu'est-ce que je peux faire par l'intermédiaire de mes cartes pour vous aider à tenir ce cap. C'est un petit peu l'objectif, on est parti, je brasse juste les cartes pour penser un petit peu à vous, elles ont été déjà brassées, elles veulent parler, c'est important, visiblement. Elles ont des choses à vous dire, ma très chère Gaïa, pour les capricornes s'il te plaît Gaïa. Alors sur ce point, sur ce point, savoir si les capricornes tiennent le cap sur ce nouveau départ, ce nouveau chemin qui s'offre à vous. Je ferai la même chose en sentimentale, pour les guidances en sentimentale, comme c'est juste un point d'étape, c'est une guidance plus courte en trois lignes. Énergie associée, énergie complémentaire. Oui, vous êtes vraiment sur un nouveau départ les amis. Prenez votre baluchon, c'est bien. Vous avez l'air de tenir le cap, bravo. Allez, énergie centrale. Alors, très joli 6 dos ici. Vous êtes en train d'ouvrir votre troisième oeil, c'est votre énergie centrale. Vous êtes en train de recréer de la lumière dans votre vie émotionnelle et affective. Vous avez, vous voyez du noir, voilà, du fond des abysses là, quelque chose ici qui est en train de se recréer et qui est absolument super lumineux. Donc, on va voir ce qui s'associe à ça, mais ça a l'air bien parti. C'est parti, oui, c'est bien parti avec le 8. Pareil, regardez, vous prenez 8 de bâton. Vous prenez votre bâton, il est là pour justement sortir de ce qui n'est pas très irrigué ici. On est au printemps, la sève est en train de monter, les arbres ne sont pas très colorés, mais regardez ce qu'il y a derrière. Regardez, vous avez un chakra de la gorge, un chakra du cœur ultra illuminé par cette fleur de lotus qui est en train de renaître. On est bel et bien sur un nouveau départ là. On a une belle synchronicité de mes guides et de mes cartes. Merci, merci, merci à eux. Vous tenez le cap, visiblement les amis, c'est chouette. Waouh, j'adore cette carte. Je crois que c'est l'une de mes préférées. Et elle sort beaucoup, on voit quand même le renouveau qui est là. Vous sortez des abysses, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous sortez des abysses sur le plan émotionnel et affectif. On verra sur le plan affectif. Vous sortez vraiment pour être happé vers la lumière. C'est un superbe tirage. Vous êtes sur votre chemin. On est complètement synchro. Vous avez pris, vous avez pris, vous avez mis la première. Là, c'est clair. C'est assez limpide. On va voir ce que dit le Rider Waite. Alors, sur cette sortie des abysses, s'il vous plaît mes guides. Pour nos amis des Capricornes. On ne va pas venir. Alors, vous allez vers le soleil. Ce ne sont que des cartes de mouvement. Vous avez trois cartes. C'est superbe. Trois cartes de mouvement. On est vraiment synchro. Vous prenez le chemin d'un mouvement lumineux. C'est vraiment incroyable ce tirage. sublime carte de la lumière qui vous happe, qui vous tire complètement vers le haut. Chouette. Très chouette. Là, on a trois cartes complètement. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'on a deux eaux et une terre. C'est-à-dire qu'on a à la fois l'émotionnel, l'affectif et le psychique. Et à la fois le côté matériel, financier. C'est intéressant. Très intéressant comme jeu. J'ai très hâte. Ah oui, regardez. Regardez. Oui, vous êtes complètement, vous êtes sur un renouveau les amis. Il y a une renaissance, le jugement, c'est ça. Arcade majeur, chouette. Vous sortez de votre ombre, là. Très clairement. Oui, regardez. Nouveau départ. Vous partez. Vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous convient plus. C'est très limpide comme jeu. Merci mes guides. C'est pas du tout torturé. C'est tellement limpide. Vous prenez votre chemin. Vous êtes complètement en sacro ici. Et regardez, oui, on vous hape. Quelque chose vous hape pour aller vers un bonheur. Les couples, c'est l'amitié, c'est l'amour, c'est les relations sociales. Alors oui, je sais, on est en confinement. Pour autant, vous y allez. Vous y allez. Vous y allez les amis, là. C'est chouette. Super. Que disent mes anges et mes archanges, là-dessus ? C'est chouette. C'est complètement synchro. Vous tenez le cap. Les énergies ne sont pas bonnes, là, en ce moment. Et vous tenez le cap. Et vous n'êtes pas le premier signe que je fais. Et c'est vraiment super. Bravo à vous. Alors, voilà, sur cette renaissance-là, vous sortez des abysses. Vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous convient plus, les amis, là. Et vous avez une renaissance affective, amour, relationnel. Vous avez un cœur qui va mieux, qui va mieux, les amis. C'est chouette, hein ? C'est très, très chouette. Je suis contente. Je suis contente pour vous. Vous avez quoi en dos de deck ? Et oui, le nouveau départ, regardez. Regardez. Vous êtes en train de... Vous voyez ce papillon ? Il est absolument magnifique. La chenille qui devient papillon. C'est... Waouh ! Une vraie renaissance pour vous, les amis. Alors, en énergie centrale, comme disent mes anges, 8 de feu. Ça va aller très, très vite. 8 de feu, c'est l'huile de bâton. Regardez. C'est en train de... C'est un feu d'artifice. Feu d'artifice de lumière. Vous êtes vraiment... Vous avez vraiment mis la première. Vous êtes vraiment... On vous dit, les événements se précipitent. Ici, je ne sais pas si vous arrivez à lire. C'est vraiment le 8 de feu. C'est une des cartes avec le chariot les plus rapides du tarot. 8 de bâton. C'est l'équivalent. C'est très chouette. Là, ouais. Il y a quelque chose qui est en marche. Vous, vous avez pris le chemin, là. Vous avez pris le chemin, les amis. C'est superbe. Vous tournez de nouveau le dos à l'affect. Vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous convient plus. On a une superbe synchronicité. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que psychologiquement, ici, vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous convient plus. Affectivement. Relationnellement. Ici, vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous convient plus. On est totalement synchro, ici. Et sur cet amour, cette affection qui vous hape, qui vous sort complètement de l'ombre. Tout simplement, vous avez le très, très joli chevalier d'eau qui vous apporte véritablement quelque chose, une nouvelle. Une nouvelle qui est, regardez, vous avez, il a court vers sa coupe. Là, c'est, c'est, bon, on vous dit tomber en amour. On n'est pas dans un tirage affectif. Mais en tout cas, on a, sur le plan relationnel, c'est vraiment ce que dit cette ligne, sur le plan relationnel. Ça peut être relation au travail, nous ne sommes pas tous en télétravail. Bon, bref, il y a quelque chose de magique, ici. Vous êtes vraiment, vous avez vraiment pris le nouveau chemin étoilé. On vous dit, c'est ce qu'on vous disait, sans la chaleur à l'intérieur de toi, c'est là que tu trouveras un nouveau départ. Vous avez un nouveau départ, vous êtes sur la carte 1. Vous tenez le cap, ça va aller très vite. Ben, écoutez, on tient le cap sur ce mois d'avril parce que visiblement, les guides confirment la guidance générale. Vous êtes, vous êtes vraiment sur une nouvelle route. Et c'est une jolie route qui vous amène à la fois l'abondance affective et à la fois l'abondance matérielle et financière. Ça ne peut pas parler à tout le monde, on n'aura pas tous, tout en même temps, mais en tout cas, c'est superbe. En tout cas, merci, merci à vous d'être là. Prenez surtout soin de vous, dans ces temps un petit peu difficiles et compliqués. Faites attention à vous, surtout. Et puis, je vous dis à très vite. Namasté. Et puis, je vous dis à très vite.